A peine un jour s'est-il écoulé depuis qu'Ibrahim Ghali, le leader du front polisario séparatiste, a assisté à la cérémonie d'investiture du nouveau président Kanyan, jusqu'à ce que la balance se retourne, et la joie du parti devant cette participation à la célébration qui s'est tenue sur le terrain de la capitale stade de Nairobi n'était pas terminée. Une seule journée a suffi au président William Ruto pour annoncer son renoncement à la reconnaissance par son pays de la fausse république, et l'affirmation de s'accrocher à la proposition d'autonomie soumise par le royaume. Suite à la lettre adressée par le roi Mohamed V au nouveau président de la République du Kanyan, William Ruto, la République du Kanyan a décidé d'annuler sa reconnaissance de la soi-disant république, et d'engager des démarches pour fermer sa représentation à Nairobi. L'expert des affaires du désert, Nofal Bamri, a estimé que cette position est apparue pour la première fois dans le message de félicitations adressé par le roi Mohamed V au nouveau président, qui a annoncé une nouvelle page dans les relations entre les deux pays. Bamri a expliqué, dans sa déclaration au journal Express, que cette décision inédite s'ajoute aux positions de nombreux pays africains, notamment ceux qui ont annoncé l'ouverture de leur consulat à l'Eyoun et d'Atla. Le même orateur a noté que la position du Kanyan est historique, car elle constitue une avancée importante et majeure pour le Maroc, d'autant plus que le nouveau président Kanyan a annoncé son soutien à l'intégrité territoriale marocaine et à l'initiative d'autonomie. Le spécialiste des relations internationales a souligné que le Polisario connaît un blocus politique majeur à l'intérieur de l'Afrique, qui va se refléter dans la position des pays de l'Union africaine, ce qui conduira inévitablement à une accumulation positive afin de prendre position sur le gel de son l'adhésion à l'Union. De son côté, Abdel Fattah Al-Fati, directeur du Centre d'études stratégiques Sahara et Afrique, a estimé que cette décision porte un coup dur à la diplomatie algérienne, et il estime qu'elle est en train de penser les plaies causées par la diplomatie marocaine, qui a accéléré les processus de mobilisation internationale en faveur de l'approche de l'autonomie, et renforcé la chaîne de reconnaissance successive de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, en soutenant l'ouverture de consulats généraux à Dakla et de Youn. Al-Fati a expliqué que le Maroc a réalisé une énorme percée sur laquelle il travaille depuis longtemps, et elle a été réalisée aujourd'hui après l'élection du nouveau président de la République du Kanya, William Ruto, à un moment où l'Algérie augmente son budget de soutien diplomatique et militaire. Le spécialiste des affaires sahariennes et sahéliennes a souligné que le retrait de la reconnaissance par le Kanya est un coup de foudre avant que Galine achève l'euphorie de sa présence à la cérémonie d'investiture du nouveau président, notant que cette décision, dont le timing est symbolique, met fin à toute doute que le Kanya est choisi à juste titre et avec force la position appropriée pour aux côtés du Royaume du Maroc, il a triomphé du principe de l'intégrité territoriale des États. Le même porte-parole a souligné que la position Kanya et sa force au sein de l'Union africaine renforceront la vision du Maroc d'expulser le front de l'intérieur de l'Union africaine après les processus de réforme structurelle de cette organisation.